Ukraine-Moldavie, 14h, et Moldavie-Roumanie, 4h. On est en train d'arriver à la frontière roumaine, donc on rentre dans l'espace Schengen, on revient à la maison. J'étais en réunion avec des élus sur Sargumin, et puis il y a quelqu'un qui rentre, un des adjoints, qui dit « Écoutez, on a un problème, on a des parents ukrainiens qui sont sur Sargumin, et leur fille de 30 ans n'arrive pas à rentrer au pays, elle est complètement bloquée au nord de Kiev, et on n'a pas de solution. Puisqu'elle n'est pas française, on n'aura pas l'exfiltré par la France. Là, on est ukrainiens, à mon avis, non plus. Donc, si on ne trouve pas de solution, moi, demain, je pars. Et vous êtes parti ? On est parti. On a équipé le van, donc j'ai un van 6 places, on l'a équipé de réservoirs d'essence, de nourriture, cartographie, etc. Et on est parti le soir à 19h. On est arrivé quasiment le lendemain, quasiment le lendemain vers les midis. On a franchi assez aisément la frontière. Le premier village qu'on a croisé, c'est Lviv. Toutes les heures, on avait une réactualisation. On a su qu'à un moment donné, l'autoroute du nord était prise par les Russes, donc on a dû prendre une autoroute dans le sud. Et on a très bien compris qu'à un moment donné, le seul moyen de rentrer, c'était le lendemain, plus que par le sud, puisque l'est était pris, le nord était pris, le nord-ouest était pris. On dort quand même la veille sur Kiev, à 30 km de Kiev. Donc on a vu des missiles, on a vu effectivement les ciels le soir s'éclairer de missiles. Le lendemain matin, on se réveille tôt. On est bloqué à Ocean Point du sud, parce qu'il y a un couvre-feu à 7h. Donc on attend l'ouverture du couvre-feu. On ne peut pas chercher Alina assez rapidement, sachant qu'elle est en quartier nord. Donc pas forcément le meilleur endroit pour aller la chercher. On l'a vite mis dans le van et on est parti. Et une heure après, une heure et demie après, il y avait effectivement des attaques aériennes qui étaient faites sur la ville. Vous êtes coincés entre la peur et de devoir faire comme une mission. On prend notre courage à deux mains et on y va. Et puis le courage, effectivement, c'est d'aller dans une aventure dont on ne connaît pas finalement la finalité. On était quasiment bloqués. Le quai d'Orsay nous dit, écoutez, le seul moyen maintenant de sortir, il faut le sud, le sud, le sud, direction Moldavie. Donc c'est ce qu'on a fait. On arrive à la frontière Moldave. Donc là, effectivement, il n'y avait plus de bombardement. Les villages étaient assez loin. Et ce qui est, c'est qu'on n'était pas les seuls. Donc on a mis 14h à traverser la frontière Moldave. Mais en tout cas, on était en sécurité. Vous êtes bloqués sur une autoroute. Et puis vous entendez les avions au-dessus qui bombardent des villes qui sont des fois à 5 km de vous, des aéroports, etc. Les gens sont quand même assez calmes, restent à l'enfilade, etc. C'est juste très triste parce que dans les voitures, ce ne sont quasiment que des femmes. Les hommes restent sur Kiev et restent pour défendre. Donc vous imaginez une sorte de déchirement comme ça qui est fait. On voyait les militaires qui ont brassé leurs enfants. C'est là qu'on se rend compte que la guerre, ça détruit quand même des vies. Ça ne détruit pas que des bâtiments, ça détruit des vies. Ça détruit quand même beaucoup de choses. C'est quoi les sentiments un petit peu qui prédominent ? Triste d'avoir vu ce qu'on a vu. Content de rentrer parce qu'on raconte quand même à la famille. Moi, j'ai quasiment quatre enfants. Il y a plusieurs sentiments qui se mêlent. La tristesse, de la joie, de la fatigue. C'est subsidiaire. Ça, on verra après.